C'est mercredi, comme chaque mercredi sur France Bleu Gironde. Vos questions aux notaires, héritage, transmission, succession, contrat de mariage, les viagés, la vente, l'achat d'un bien immobilier. Vous posez ce matin toutes vos questions à Maître Audrey Dambier, notaire à Bordeaux. A tout de suite. 18h30, 19h, 100% les Girondins. Dominique Bordeaux. Quelle suite pour les Girondins de Bordeaux après la rencontre hier soir au Matmut Atlantique face à Gant ? Quelle décision pourrait être prise par le président propriétaire Gérard Lopez ? Rendez-vous ce soir. 100% Girondins, avec France Bleu Gironde. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire. auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Quel plaisir de partir dans un camping-car flambant neuf pour profiter à fond de vos loisirs. En toute liberté, en toute sérénité, avec tout le confort moderne et les dernières innovations. Ça ne vous fait pas envie ? Alors venez découvrir les nouveaux camping-cars des constructeurs européens au Salon des véhicules de loisirs du 7 au 15 octobre au Parc des expositions de Paris-Nord-Ville-Pinte. Vous ne serez pas déçu. Achetez vos entrées à tarif réduit 7 euros au lieu de 15 sur salonvdl.com. Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ? Non ? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel ? Prise de poids rapide ? Pieds et chevilles gonflés ? Fatigue excessive ? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin. L'assurance maladie. En 300 ans, on est passé de ça à ça. Et de ça à ça. Aujourd'hui, tout va plus vite. Qu'attendez-vous pour passer de ça à la fibre ? La fibre est déjà là. Retrouvez la liste des opérateurs de votre territoire sur lafibrenorelie.com. Le Salon Lire en Poche revient du 6 au 8 octobre à Gradignan pour une nouvelle édition parrainée par Daniel Pénac, célèbre créateur de la saga Malocène. Animation jeunesse et adulte, rencontre avec des écrivains. Jean-Christophe Ruffin, Agnès Martin-Lugand, Bernard Werber, Marc Lévy, Donna Léone et bien d'autres. Entrée gratuite. Plus d'infos sur lire-en-poche.fr Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. C'est le moment ou jamais de nous téléphoner tous les mercredis sur France Bleu Gironde. C'est votre rendez-vous avec la chambre des notaires de la Gironde. Les notaires qui sont là pour vous accompagner dans toutes les grandes étapes de votre vie. On va parler évidemment d'héritage, de succession, transmission, patrimoine, les contrats de mariage, les viagés, la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Et vous posez ce matin toutes vos questions à Maître Audrey Dambier. Bonjour Maître. Bonjour Nicolas. Qui représente la chambre des notaires de la Gironde ce matin sur France Bleu Gironde. Notaire à Bordeaux. Absolument. Avec vos appels, dès maintenant, 9h33, ne traînez pas beaucoup de monde et déjà beaucoup, beaucoup de questions à notre notaire ce matin. 05 56 19 10 10. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10. Et sur nos réseaux sociaux. Première question à 9h33 d'Olivier, à Pauillac, dans le Médoc. Olivier qui nous écrit, mon père est décédé, Maître. Je découvre qu'il avait pas mal de dettes. Dans quel cas est-ce qu'on peut refuser un héritage ? Question qui doit revenir dans vos études régulièrement, non ? Oui, c'est sûr. On peut toujours refuser un héritage, que la succession soit bénéficiaire ou déficitaire, comme dans le cas de votre auditeur. Il faut à ce moment-là remplir un imprimé, un formulaire CERFA, et l'envoyer au tribunal d'instance de son lieu de résidence, de manière à pouvoir renoncer à cette succession. Est-ce qu'il y a des délais à respecter après le décès ? Le plus tôt et le mieux, effectivement, puisque sans réponse de votre part, les autres héritiers ou les créanciers peuvent vous forcer à opter, à accepter ou à renoncer à cette succession. Dans le cadre d'Olivier, on peut comprendre. Il nous dit que mon père décédé avait beaucoup de dettes. Il y a un second volet dans la question d'Olivier. Est-ce que ça peut être un refus partiel ou total ? Ça ne peut être qu'un refus total. Total. Bien. Précision importante. On prend un premier appel au 05561910. Eric à Bordeaux. Bonjour Eric. Nous vous écoutons avec Maître Audrey Dambier. Bonjour Nicolas. Je désirerais connaître la différence entre la vente en viagé et la vente en e-propriété. Ça c'est une bonne question. Il y a beaucoup, beaucoup de pubs à la télé. Il y a des intérêts dans l'un ou l'autre des cas. C'est vrai, il y a plein de pubs à la télé dans les journaux sur ces fameuses ventes en e-propriété. Maître Audrey Dambier. Bonjour Monsieur. Alors la vente en viagé vous oblige durant la vie du vendeur à lui verser une rente généralement mensuelle ainsi qu'un bouquet le jour de la signature de l'acte d'achat. Comment se calcule le bouquet ? En fonction effectivement de la valeur du bien et de l'espérance de vie du vendeur ainsi que de son besoin d'avoir plutôt un capital important à la signature ou plutôt une rente importante durant sa vie. Alors ça Eric c'est pour le viagé, pour la vente en e-propriété donc ? Donc la vente en e-propriété, vous achetez la e-propriété, le vendeur se réserve l'usufruit, il a donc la jouissance de ce bien jusqu'à son décès ou jusqu'à ce qu'il en décide autrement. Mais à la différence du viagé, il n'y a pas de rente mensuelle à verser à l'usufruitier. D'accord. Alors qu'en viagé, vous bénéficiez quand même de l'usufruit, c'est-à-dire que si vous voulez mettre votre bien en location, vous pouvez quand même le mettre. Quand vous êtes vendeur en viagé ? Oui. Alors ça doit être réglé dans l'acte de vente puisqu'effectivement il peut y avoir une vente en viagé avec réserve d'usufruit ou avec réserve du droit d'usage et d'habitation. Avec réserve d'usufruit, le vendeur peut effectivement louer le bien, mais avec réserve du droit d'usage et d'habitation, c'est pour son habitation personnelle. D'accord Eric. D'accord. Bon et un dernier conseil, si vous optez pour le viagé, ne faites pas comme le notaire qui avait acheté en viagé sa maison à Jeanne Calment qui a vécu très très longtemps. Du coup le notaire en question a payé pendant très 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 longtemps. Bonne journée Eric. Allez à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Caroline Apessac qui nous dit est-ce qu'il est possible, continuez à nous téléphoner 0556 1910. Caroline, est-ce qu'il est possible de se rétracter après la signature d'un compromis de vente ? Oui Caroline, il est tout à fait possible de se rétracter après la signature d'un compromis de vente. Vous avez pour ça un délai de 10 jours à compter de l'envoi de la copie de ce compromis par recommandé. Recommandé qui peut être papier, qui peut être un courrier postal, qui peut être un recommandé électronique, ce que l'on fait de plus en plus. Et certains agents immobiliers pratiquent également la remise en main propre. Donc 10 jours à compter du lendemain de la réception de ce recommandé ou de la remise en main propre de la copie du compromis de ces annexes. Donc délai à respecter absolument. Dans un instant on va parler de droit de retour avec une question de Thierry Arcachon et d'héritage à leur faire hériter les enfants de son compagnon avec une question de Carmel qui est à l'aréole et vous continuez à nous appeler au 0556 19 10 10. Il est déjà 9h42. Il vous reste une grosse dizaine de minutes ce matin pour poser vos questions. A maître Audrey Dambier qui est là pour vous répondre. Maître Dambier qui représente la chambre des notaires de la Gironde. Voilà, donc profitez de l'occasion. Vous composez le 0556 19 10 10. Et on a également plein de questions qui arrivent via nos réseaux sociaux. Thierry Arcachon, qu'est-ce que le droit de retour aux frères et sœurs, maître ? Alors le droit de retour, c'est ce qui permet en cas de décès d'un enfant sans descendance, enfant qui aurait reçu des biens de sa famille, le droit de retour permet aux frères et sœurs de ce défunt de récupérer le bien familial. D'accord, il faut payer des... Alors il y a des droits à payer. Comment ça fonctionne ? Oui, puisqu'après c'est une transmission effectivement entre frères et sœurs donc avec le peu d'abattement qui existe en la matière et les droits de succession qui peuvent être un peu importants. Ce que je ne comprends pas, quand il y a des situations comme ça où il va y avoir donc un décès et donc ce droit de retour aux frères et sœurs, le plus astucieux, est-ce que ce n'est pas de l'anticiper à travers un testament pour réduire les droits et plutôt que de se trouver dans cette situation après le décès de la personne en question ? Quoi qu'il arrive que vous héritiez en vertu d'un testament ou en vertu des règles de dévolution légale, les abattements sont les mêmes et les droits de succession sont les mêmes. On ne peut pas faire de miracle même avec un testament. Pas possible d'optimiser. Donc voilà pour Thierry Arcachon sur ce droit de retour aux frères et sœurs. 0556-1910-10. Sylvie à Talens qui voudrait savoir si un enfant mineur peut être associé dans une SCI, Société civile immobilière. On va rappeler ce que c'est qu'une SCI, maître. Une société civile immobilière, c'est une personne morale qui va pouvoir se porter acquéreur de biens immobiliers et gérer un patrimoine immobilier dans le cadre d'une constitution de patrimoine. Il ne faut pas que ce soit une activité régulière pour une société civile d'acheter et de vendre des biens puisqu'il s'agirait d'une activité commerciale. Être propriétaire d'un bien qui est loué par l'intermédiaire d'une société civile, absolument. C'est de la gestion patrimoniale. L'avantage d'une SCI, on l'est fait aussi en vue d'une transmission plus simple, plus facile ? Oui, c'est tout à fait possible. Alors plus simple, plus facile, oui et non. Ça dépend de la situation. Plus avantageux financièrement parfois, notamment si la SCI a des emprunts immobiliers puisque transmettre des parts de société quand la société a du passif, ça permet de diminuer la base d'imposition. Quand on parlait de transmission, c'est pour rejoindre la question de Sylvie qui dit un enfant mineur peut-il être associé dans une SCI ? On pourrait se dire tiens, c'est pour finalement anticiper ces démarches de transmission d'un bien immobilier ? Oui, tout à fait. Alors c'est légal ou pas ? Un mineur 12 ans, 13 ans, 15 ans ? C'est possible, c'est pas forcément souhaitable dans plusieurs situations, notamment si les biens n'ont pas vocation à rester propriété de la SCI, qu'ils peuvent être revendus durant la minorité de l'enfant puisqu'il peut y avoir conflit d'intérêts et nécessité de demander l'accord du juge des tutelles. Et c'est toujours compliqué d'avoir un mineur dans une SCI quand la SCI doit emprunter. Puisqu'il faut absolument, dans ces cas-là, obtenir un écrit de la banque qui s'engage à ne pas poursuivre le mineur sur son patrimoine, y compris lorsqu'il sera devenu majeur puisque la difficulté de la SCI, c'est que les associés sont indéfiniment tenus des dettes de la société. Bon, et on va recommander à Sylvie, évidemment, et c'est le conseil qu'on vous donne souvent dans cette émission, Sylvie Atalance, de se rapprocher d'un notaire près de chez elle. Et on rappelle que chez les notaires, les conseils sont gratuits et souvent très utiles pour éviter de faire des bêtises. Armand à Bordeaux, alors l'histoire d'Armand, il nous écrit « Je suis en train de divorcer, nous avons un patrimoine immobilier commun, à savoir un appartement à Bordeaux et une petite résidence secondaire. Nous n'avions pas signé de contrat de mariage. C'est moi qui ai quasiment tout payé. » Alors quasiment, il va falloir qu'on ait des précisions. Ma femme ne travaillait pas, mais réclame sa part. Quatre figures. Alors tiens, justement, semaine prochaine, il y a une semaine spéciale autour de la médiation. Là, on rejoint évidemment le cas d'Armand qui nous dit « Quels sont mes droits ? » Ce sont des cas de figures qui se reproduisent très souvent. Tout à fait. Un mariage sans contrat de mariage implique donc un régime de communauté de biens réduits aux acqués. C'est-à-dire que toutes les acquisitions faites par le couple sont faites par la communauté, pardon, et la communauté est réputée appartenir 50% pour monsieur, 50% pour madame. Mais attendez, Armand, il nous dit « Moi, j'ai quasiment tout payé. » Donc là, on n'est plus dans du 50-50. Alors après, ce sera effectivement une question de discussion et éventuellement, ce sera au tribunal de juger si c'était de la contribution aux charges du ménage ou s'il y a eu sur-contribution. Alors, comment on le prouve ? Il faut... Alors, feuille de paye parce que là, pour Armand, vous nous parlez d'avocat donc ça va se... Enfin, le tribunal, ça va se faire via les avocats et pas forcément via le notaire. C'est dans le cas extrême où on ne trouve pas de terrain d'entente, effectivement. Mais c'est vrai que le principe de la communauté, c'est que c'est moitié-moitié et que le patrimoine appartient aux deux et doit être partagé dans des proportions de moitié-moitié. 9h48, Stéphane à Blanquefort. Vos questions au notaire ce matin avec maître Audrey de Dambier, notaire à Bordeaux. Et Stéphane qui nous dit « Nous ne sommes pas mariés avec ma compagne et sans enfants. Nous souhaitons acheter un appartement. Est-ce qu'on peut l'acheter à deux ? Quels sont vos conseils ? » Là aussi, c'est des questions avec ces couples ni mariés ni paxés mais qui ont envie de se construire, de se constituer un patrimoine immobilier commun. Alors, pour acheter un bien immobilier, aucune nécessité d'être marié ou paxé. C'est une acquisition en indivision. On calcule les proportions de propriétés en fonction de la participation financière de chacun des acquéreurs. Néanmoins, il sera intéressant de se poser la question transmission. en cas de décès puisque des concubins non mariés, non paxés ne sont pas héritiers l'un de l'autre. Donc, en cas de décès de l'un des deux, celui qui reste se retrouverait en indivision avec les héritiers de son concubin. C'est bien les notaires vous voyez toujours le pire dans le cas de Stéphane. Imaginons, il a acheté avec sa compagne pas mal, il se tue en voiture demain. Effectivement, ça peut être très compliqué comme situation. L'idée, ce n'est pas de voir le pire, c'est d'essayer d'anticiper toutes les situations possibles. Effectivement, le mariage ou le pax permettront de transmettre la part de biens immobiliers du défunt à celui qui reste. C'est automatique avec le mariage et lorsque l'on est paxé, il faut pour cela prendre des dispositions testamentaires. Deux partenaires paxés ne sont pas héritiers l'un de l'autre sans testament. Voilà pour Stéphane. Donc, des cas de figure qui se reproduisent et qu'il faut évidemment vraiment bien border le projet. Oui, mais les notaires sont là pour conseiller leurs clients quand les situations se présentent. Ils sont difficiles. France Bleu Gironde à votre service. Carmen est à l'aréole et nous dit je considère alors les enfants de mon compagnon comme mes propres enfants. Est-ce qu'ils peuvent devenir mes héritiers Maître Audrey Dambier ? Alors Carmen, ils peuvent devenir vos héritiers oui si vous avez la possibilité de les adopter. Il est possible d'adopter les enfants de son conjoint. Il faut être marié pour cela et il faut pouvoir prouver que l'on a participé à l'éducation des enfants qu'on les a élevés et qu'on s'est comporté comme un parent avec eux. À ce moment-là, une adoption simple peut être prononcée par le tribunal. Il y a des consentements à recueillir effectivement chez le notaire et ensuite l'adoption est prononcée par un jugement du tribunal d'instance et les enfants du conjoint deviennent les enfants adoptifs de l'autre et peuvent ensuite hérités. Hérités comme les enfants naturels. Au niveau des délais, cette adoption simple, ça prend combien de temps ? C'est des démarches rapides ou c'est compliqué ? Ça peut prendre quelques mois mais ça dépend des délais judiciaires. Céline Atalance, qu'on a oublié, je vous en parlais tout à l'heure, est-il possible d'annuler une donation aux derniers vivants ? Donation aux derniers vivants faite il y a plus de 10 ans. Tout d'abord, donation aux derniers vivants, on va rappeler ce que c'est, en quoi ça consiste ? Alors, la donation aux derniers vivants porte un deuxième nom, elle s'appelle également donation entre époux. C'est pour permettre de laisser à son conjoint en cas de décès plus que ce que prévoit la loi et le code civil. Et il est toujours possible d'annuler une donation entre époux. Il faut, Céline, retourner voir votre notaire ou un notaire proche de chez vous afin de prendre des dispositions en ce sens. Souvent, c'est quand ça se passe mal dans un couple que l'un des... Oui. Aujourd'hui, une donation entre époux est automatiquement révoquée en cas de divorce, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc, il faut effectivement se poser cette question. Dans le cas de Céline, on n'est pas obligé légalement d'en informer son mari ou sa femme quand on fait cette démarche d'annulation et les conséquences donc l'annulation de cette donation dernier vivant ? Alors, si l'on est toujours marié, c'est que le conjoint survivant héritera selon les règles légales du code civil et la donation est annulée en cas de divorce. Alors justement, on parlait de ces couples qui ne s'entendent plus très bien. Il y a une semaine importante la semaine prochaine qui concerne les notaires et qui peut vous concerner. C'est la semaine de la médiation. Absolument. Le notariat développe ces dernières années la médiation comme mode amiable de règlement des conflits. Alors pas uniquement dans les divorces mais ça peut être un conflit entre frères et sœurs, héritiers qui ne s'entendent pas ? Entre parents-enfants, entre frères et sœurs, entre époux, entre voisins, pourquoi pas aussi. Des problèmes de voisinage, on peut en avoir. Et les notaires sont là pour aider les gens au règlement amiable de leur conflit. Qu'est-ce qui va se faire dans le cadre de cette semaine de la médiation ? Donc des rencontres avec des notaires pour en parler librement ? Des événements. C'est une semaine nationale pas qu'avec les notaires. Les tribunaux se mobilisent aussi. Donc plusieurs événements organisés dans tous les centres de médiation et tous les tribunaux. La semaine prochaine. Merci beaucoup Maître Audrey Dombier pour tous ces conseils. Avec plaisir. Et rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission avec la Chambre des notaires de la Gironde sur France Bleu Gironde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada